... Agression sexuelle à Koh-Lanta, elle dorme à salle et hors caméra, on n'en sait plus sur la victime présumée. La production a décidé d'annuler le tournage de la future saison de Koh-Lanta après une tentative de viol. LCI nous en apprend plus sur la victime présumée. Dans la nuit du 10 au 11 mai, ma société de production Adventure Line Production a publié un communiqué dans lequel elle explique que le tournage de la 19e saison a été suspendu en raison d'un événement survenu entre deux candidats. Et ce 11 mai, la productrice Alexia Laroche-Joubert a dévoilé la nature des faits dans un nouveau communiqué. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle, écrite-t-elle avant de préciser que ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Et nos confrères de Valsay semblent en avoir appris un peu plus sur les circonstances qui ont mené à l'annulation de la 19e saison de Koh-Lanta. Selon eux, la victime présumée est une candidate âgée de 21 ans qui dorme à seule et hors caméra. C'est à ce moment-là qu'un autre aventurier aurait alors tenté de la violer. Prise de panique, la jeune femme aurait prévenu la société de production en utilisant un Toki-Muki. Nos confrères de Valsay ajoutent également que lors des faits dont elle a parlé, aucun autre aventurier n'était présent. « Nous tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre », a affirmé Alexia Laroche-Joubert dans le communiqué publié. Les deux candidats ont en tout cas été expirés du jeu et placés dans des hôtels distincts avant de regagner la France, écrit LCI avant d'ajouter qu'une aide psychologique a été créée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada